Musique La première impression était presque un peu intimidante parce qu'il vous regarde de toute sa hauteur avec un air sévère. La deuxième impression, c'est de m'être dit c'est un buste en bronze magnifique. Il ne peut pas être 17e, ce serait trop beau pour être vrai. Ça n'existe plus. Je le déplace un tout petit peu pour essayer de voir derrière. L'arrière était magnifique. Et il y avait une plaque avec le nom du personnage, une date 1610 et sa fonction secrétaire d'État. Et du coup, je regarde à quoi il se rapporte et je tombe tout de suite sur la gravure du personnage dans le même costume, une gravure d'Edlingue de la seconde moitié du 17e siècle. Assez rapidement, Alexandre Lacroix et le digineste m'ont confirmé que c'était probablement un buste important, très ancien. Après de longues et fructueuses recherches dans les archives, en faisant des comparaisons, on a pu déterminer que le bronze est très probablement de la première moitié du 17e siècle. Ce qui nous a ouvert des champs extraordinaires parce qu'en fait, ça n'existe plus sur le marché. On n'en a jamais vu. C'est rare ici, même dans les musées. On sait que le Louvre, on conserve quelques-uns, dont trois particulièrement de la même période. Il y a un buste d'Henri IV au musée Jacques-Marc-André. Il y a un buste de Richelieu dans les collections anglaises au château de Windsor. Mais ça se compte quasiment sur les doigts de la main dans les très grandes collections muséales et privées dans le monde. D'un point de vue marché de l'art, on a bien sûr aussi essayé de faire des recherches et remonter dans le temps. Mais on n'a trouvé aucun buste comparable sur le marché mondial dans les 50 dernières années. On s'interroge d'abord sur la qualité de l'œuvre qui ici est spectaculaire parce que c'est une fonte d'un seul tenant homogène, magnifiquement reparé, qui est ciselée par le sculpteur lui-même. On a pu identifier le sculpteur qui est très probablement Francesco Bordoni. qui est un des grands sculpteurs de la Seconde Renaissance française, à la charnière entre la Seconde Renaissance française et l'époque baroque de Louis XIV. Donc là aussi, un sculpteur prééminent de son époque et de l'histoire de France. Après, on s'interroge sur sa rareté. On vient de voir qu'il n'y en a pas sur le marché. La plupart ont disparu au cours de l'histoire et particulièrement lors de la Révolution française. Il s'agit de tenir compte de toutes ces qualités mais qui sont exceptionnelles et pour lesquelles il n'y a pas de comparaison. Donc on a mis une estimation autour de 500 à 800 000 euros en imaginant qu'elle sera très largement dépassée.